Dieu, nous voulons te dire merci ce soir encore une fois de plus. Toi, le Dieu qui nous fait du bien, qui accomplit ta volonté, le Dieu qui manifeste ta puissance. Reconnaissant de ce que tu es, reconnaissant de ce que tu fais, toi l'incomparable et l'émerveilleux Dieu, nous venons t'adorer encore ce soir. Nous voulons Seigneur nous abandonner entre tes mains, que toi tu nous prennes en charge, que toi tu accomplisses ce qui est ton bon vouloir, que tu accomplisses notre Dieu ta volonté. Nous sommes là ce soir Jésus pour toi, nous sommes là réunis comme un peuple, comme une famille, devant toi les rochers de nos vies. Toi, le seul et l'unique, celui qui est capable d'opérer, d'accomplir des grandes choses. Nous t'élèvons Jésus, nous t'adorons Yahweh, nous t'adorons l'incomparable Dieu, nous t'élèvons. Toi, le Dieu digne, nous t'élèvons. Les seuls dieux, l'incomparable, le véritable. Celui qui n'a pas d'égal, l'inésemblable, celui qui opère des choses qu'aucun humain, qu'aucun ange ne peut opérer. C'est Dieu merveilleux élevé, c'est de toi que nous parlons, et ce soir nous venons t'élouer, t'adorer. Père, nous sommes là notre Dieu pour vivre, ta grâce notre Dieu, pour expérimenter ta volonté. Commence avec notre Dieu, chemine avec nous, et finis avec nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Mes amis, nous allons élever nos voix, nous allons prier Dieu, nous allons l'adorer encore une fois de plus, selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Nous allons élever les noms du Seigneur parce qu'il est merveilleux. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à élever Dieu, que tu puisses l'adorer, l'exalter, le magnifier. Dire ce qu'il est, ce qu'il est, ce qu'il est pour toi, pour ta famille, pour ce qu'il est, pour l'Église. Que tu l'adores, que tu t'émanifies, que tu l'émanifies. Élève ta voix. Seigneur, je n'ai aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Seigneur que toi. Aucun autre appui que toi. Je n'ai personne, notre Dieu, à qui je puisse, notre Dieu, placer ma confiance. Pour que celui-ci ne me trahisse pas, personne que toi. Je n'ai personne, notre Dieu, à qui je peux confier même mes secrets, mais qui les gardera en m'accordant juste de la grâce et les solutions dont j'ai besoin. Les seuls qui m'écoutent avec attention, qui écoutent mon frère et ma soeur avec attention. Les seuls qui manifestent des grandes choses au-delà même de ce que nous demandons, c'est toi. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te bénir. En ce génie soir, entre Dieu, nous sommes à tes pieds. Père pour apprendre, nous sommes à tes pieds. Voilà pourquoi nous commençons, notre Dieu, à te louer, à t'adorer. Nous n'avons certes pas mérité d'être dans ta présence, de pouvoir expérimenter, notre Dieu, la faveur de l'éternel, la grâce que nous avons et que nous sommes en train de vivre en ce moment. En ce génie du 17 août 2023. Cette grâce, nous l'avons auprès de toi. Voilà pourquoi nous venons t'adorer. Tel nous t'adorons, tel les membres de nos familles doivent t'adorer, tel l'église dans son ensemble t'adore. Tel notre Dieu, notre don, c'est qu'à l'en t'adore. Tel notre Dieu, toutes les créatures t'adorent. Tel notre Dieu, chacun à son côté, se coté. Proclame ta grandeur, tes merveilles, tes offens, tes bienfaits. Ta misère et contre. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Toi qui es le véritable et le seul, qui es capable dans toutes choses, capable de faire des choses, capable de manifester des choses, capable d'accomplir notre Dieu. Tout ce qui est pour nous est une demande, capable de l'opérer. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'élouons. Nous t'émagnifions. À cause de ce que tu es, de ce que tu ne cesses d'accomplir, d'opérer dans nos vies. Parce qu'à chaque instant, notre Dieu, quand nous nous approchons de toi, notre Dieu, c'est là que tu opères notre Dieu. Dieu, tout ce qui a ton pouvoir, et tu manifestes ta volonté. Père, pardonne-nous là où nous avons été corrects. Pardonne-nous notre Dieu pour nos fautes commises, pour les péchés. Notre Dieu pardonne. Notre transgression pardonne. Notre désobéissance pardonne. Notre insoumission pardonne. Notre rébellion pardonne. Nos moments les plus fous pardonnent. Parce que nous avons marché à l'insensé. Lave notre Dieu, purifie-nous ce soir. Accorde-nous notre Dieu d'être revêtu de ton esprit saint, d'être revêtu de ta puissance, d'être revêtu de ton intelligence, d'être revêtu de ta sagesse, ce qui nous permettra de ne pas pêcher contre toi, mais de rester propre et de marcher conformément à ta volonté. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur et la majesté soient à toi, le véritable et l'incomparable de Dieu, le seul et l'unique. Toi qui es tout puissant, merveilleux, toi qui accomplis les grandes choses, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans tes bras d'amour 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 Seigneur porte-nous Porte-nous notre Dieu dans tes bras Serre-nous contre toi Dans tes bras nous voulons rester Dans tes bras nous voulons rester Parce que tu es merveilleux L'église de soleil L'église de soleil de la vie L'église de soleil de la vie Veux être contre toi Contre ta personne Pour sentir ta chaleur Dans tes bras Dans tes bras nous voulons rester Pour être sécurisé Pour être notre Dieu à l'abri Dans tes bras nous voulons rester Pour avoir l'assurance Dans tes bras nous voulons rester Parce que tu es merveilleux Que nos vies notre Dieu Soit tes vies Conduites et dirigées Par toi seul Donne-nous notre Dieu De tes ressemblés Et marcher avec toi D'agir avec toi Que nous puissions nous effacer Car nous sommes dans tes bras Notre Dieu Nous révélons une autre nature Laisse que nous puissions ressembler Exactement A ta personne A ton autorité Que nous puissions ressembler Notre Dieu A ce que tu es Ce que tu dégages Prise de toi 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 Que nous mourrons Et un temour Des personnes agréables Sans toi Jésus Nous ne pourrons pas Te ressembler Si toi Tu ne domines pas Nous Plus de toi Moins de nous Plus de toi Moins de nous Seigneur L'église Jésus-Christ Le soleil de la vie A soif de toi Te ressembler A toutes choses Alléluia Sous-titres par Jésus-Christ Je suis disposé Assoiffé Que ton nom Sous-titres par Jésus-Christ Seigneur Remplis-nous notre Dieu De ton esprit saint Qu'est ton action Notre Dieu Descends dans l'église Jésus-Christ Le soleil de la vie Qu'est ton action Notre Dieu Remplisse Notre Dieu Chacune des vies Ici représentée Qu'est ton esprit saint Notre Dieu Nous revêtons De la puissance Dans haut De l'intelligence Dans haut De la puissance Dans haut De l'intelligence Dans haut Que nous soyons Notre Dieu Ce soir Ressemblant A Christ Le Seigneur Que l'action Descende Dans sa plénitude Pour remettir Chacun de nous Pour que nous soyons Réalement spirituels Et que ce qui se fait Ce soir Puisse te rendre De gloire Puisse te lever Puisse notre Dieu T'honorer Puisse te glorifier Parce que tu en es Lique Seigneur Que ton action Laisse-toi sur moi 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 Qu'est-on l'action ? Laisse-en, suis-moi Qu'est-on l'action ? Laisse-en, suis-moi Qu'est-on l'action ? Laisse-en, suis-moi Rapplis chacun de notre Dieu, des teignons surnaturelles Rapplis l'Église de Jésus-Christ, des soleils de la vie Rapplis chaque serviteur servante Rapplis chaque chrétien, notre chrétien, de cette assemblée Des seuls, notre chrétien, qui t'évoquent Qui ont besoin de toi, besoin de l'assistance Nous avons besoin d'une action particulière D'une action spéciale, que cela nous remplisse Nous renouvelle, nous transforme, nous conduise Nous dirige, que ton action soit là Pour te glorifier Jésus Que ton action soit là Que ton action soit là Que ton action soit là Rapplis chaque chrétien, qui t'évoquent Rapplis chaque chrétien, qui t'évoquent Que notre Dieu nous soit manifesté Et que nous puissions expérimenter des grandes choses avec toi Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Seigneur Dieu Dispose nos cœurs Pendant que nous voulons être exhortés Dispose-nous Que nous puissions Bien entendre notre Dieu La raison de cette parole Que tu envoies ce soir Fais en sorte que chacun de nous Que ce soir Ceux qui nous suivront en différé Comme ceux qui nous suivent Sur internet Puissent expérimenter des grandes choses Que toute ta gloire te revienne Jésus Au nom de Jésus Christ Nous t'avons ainsi prié Amen Shalom à vous tous Parce que nous nous retrouvons devant notre Dieu Devant celui qui nous a créés Devant celui qui a les derniers mots pour nos vies Devant celui qui Accomplit la grâce de l'éternel Je vous salue tous au nom de Jésus Et je vous souhaite La bienvenue Dans la maison de l'éternel Nous sommes l'église Jésus Christ Soleil de la vie Et nous sommes là dans tes cultes De la semaine De ce jeudi 17 août 2023 Et j'aimerais que là où tu es Que tu puisses Saisir ce que Dieu veut te donner Aujourd'hui Comme exhortation Je sais que tu es disposé Le simple fait que tu sois là Même si moi je ne vois pas Tes commentaires Je ne te vois pas En présentiel Mais je sais que Dieu Qui nous unit En Jésus Est là en train de faire Son travail Que Dieu bénisse Chacun de nous Et nous sommes heureux D'être dans la présence De notre Dieu Nous allons partager Un sujet Que l'Esprit de Dieu Nous a Inspiré Et j'aimerais que là où tu es Que tu puisses Ouvrir ta Bible Nous allons partir Sur un verset Sur un chapitre Je voulais dire Parce que nous partageons Notre thème Qui est La maturité spirituelle Aujourd'hui Notre sous-thème S'intitule La prière Une force La prière Une force Vous savez Un enfant Qui ne connait pas encore Les choses du monde Ou qui n'a pas encore grandi Tout ce qu'il cherche Auprès de ses parents Il l'exprime A sa manière Un enfant Qui ne connait pas Exactement Ce qu'il veut Parce que l'enfant Peut demander des choses Qu'il ne maîtrise pas Mais dans la tête D'un enfant Il ne pense qu'à une chose C'est que Mon papa Est capable De tout Je me rappelle Quand j'étais encore Petit A chaque fois que J'avais des problèmes A l'extérieur J'ai couru vite A la maison Parce que je me disais Mon papa Mon papa est très fort Mon maman Est très forte C'est-à-dire Je ne croyais pas Que quelqu'un Était capable De taper Mon papa Ou ma maman J'avais tellement Confiance Et qu'un enfant Ce que nous appelons Ce que nous appelons Communement Demande C'est ce que la Bible D'un adulte D'un adulte De quelqu'un Qui sait Qui est demandé A quelle heure Et comment Quand on est enfant On demande Oui Mais ce qui compte Chez l'enfant C'est la foi Que l'enfant a Moi je ne pouvais Je ne pouvais jamais croire Que mon papa Pouvait manquer l'argent Pour moi C'était quelque chose D'impossible Quand je voyais Un adulte Pour moi Je me disais Que cet adulte Doit avoir l'argent Mais c'est quand J'ai grandi Que j'ai commencé A comprendre Que non Ce que nous avions Comme pensé N'était pas vrai Alors nous parlons De la prière Comme une force C'est la prière Qui nous rapproche Normalement des dieux Si nous parlons De la maturité spirituelle Quelqu'un me pose La question de savoir Mais pourquoi On doit parler De la prière Mais une personne Qui s'attache A la prière C'est une personne mature Parce que tout Ce que nous vivons Commence dans la tête Dans nos pensées Et ces choses Viennent dans l'existence Quand ils sont proclamés Dieu veut Que nous puissions Être des hommes Et des femmes Des prières Et je vais nous faire voir Pourquoi Dieu a voulu Que cela soit ainsi Alléluia Nous sommes dans Marc Chapitre 14 Nous allons lire Du 32ème Au 38ème verset Marc Marc 14 31 Pendant 32 À 38 Si nous avons trouvé Je vais lire Au nom de Jésus Marc Chapitre 14 Du 32ème Du 32ème Au 38ème verset La Bible Et dit C'est si Peut-être Peut-être que ma version Ne sera pas la même Que la vôtre Nous allons faire le tour Pourquoi pas lire Pourquoi pas lire Attendez Je vais chercher Une autre version La version que j'aime beaucoup C'est la version Semer Marc Marc Chapitre 14 32 à 38 Je vais lire Au nom de Jésus Je vais d'abord Commencer par la version Louis II Et je vais lire La version Semer La Bible dit C'est si Ils allèrent ensuite Dans un lieu Appelé Gestémané Et Jésus dit A ses disciples Asseyez-vous ici Pendant que je prierai Il prit avec lui Pierre Jacques Et Jean Et il commença A éprouver De la frayeur Et des angoisses Il leur dit Mon âme est triste Jusqu'à la mort Restez ici Éveillé Puis il a fait Quelques pas En avant Il se jeta Contre terre Il se jeta Contre terre Et pria Que s'il était possible Cette terre S'éloigna de lui Il disait A ma père Toutes choses Elles sont possibles Éloigne de moi Cette coupe Toutefois Non pas Ce que je veux Mais ce que tu veux Il veut Le disciple Qui te va endormi Et il dit A Pierre Simon Tu dors Tu n'as pas pu veiller Une heure Veillez et priez Afin que vous ne tombiez Pas en tentation L'esprit Est bien disposé Mais la chair Est faible Alléluia Dans la verse Sommaire La Bible Dit ceci Ils allèrent En un lieu Appelé Chez Stémané Jésus dit A ses disciples Asseyez-vous ici Pendant que je vais prier Il prit avec lui Pierre Jacques et Jean Et il commença A être envahi Par la crainte Et l'angoisse Les saisit Il leur dit Je suis accablé De tristesse A N'a mourir Rester ici Éveillé Il fit quelque part Se laissa tomber A terre Et pria Que cette heure S'éloigna de lui Si c'était possible Abba Père Pour toi Tout est possible Éloigne de moi Cette coupe C'est pendant Qu'il arrive Non pas Ce que moi Je veux Mais ce que toi Tu veux Il revint vers Ses disciples Et les trouvant endormis Et il dit A Pierre Simon Tu dors Tu n'as pas été capable De veiller une heure Veiller et prier Pour ne pas céder A la tentation L'esprit de l'homme Est plein de bonnes volontés Mais la nature humaine Est bien Faible Alléluia Si nous regardons Dans ces chapitres Nous verrons que Dans Geste émané C'est là en réalité Que c'est que C'était passé Les films De ce que le Seigneur Allait éprouver Mais pourquoi Il s'est retiré A Geste émané Avec ses disciples Il ne s'est pas retiré Il s'est retiré Pour juste aller Contempler le jardin Là où il était Le lieu où il s'est trouvé Il y est allé Pour prier Bien aimé J'ai parlé ici De la prière Comme une force Aujourd'hui Beaucoup d'entre nous 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 proclamons Nous confessons Disons Que nous sommes chrétiens Combien d'entre nous Aiment la prière Nous avons du mal A chaque jour Élever notre voix Vers Dieu Du mal A lui faire connaître Nos besoins Du mal A lui demander Ce que nous voulons faire Nous entamons des choses Comme nous voulons Nous faisons des projets Comme nous voulons Mais la Bible nous dit Quelque part Que personne ne dise Que demain Je serai dans Telle ou telle ville Mais disons plutôt Si Dieu le veut Mais en disant C'est là C'est qu'on demande La volonté de Dieu Jésus se retrouve Dans Jésus-Témané Sachant que L'homme Était proche Où il allait Souffrir Mais il n'allait pas Aller à la croix Comme ça Sans pour autant Parler à son père Vous savez Je vais dire à quelqu'un Que la prière Doit devenir Un exercice Au quotidien Un exercice Qu'on aura toujours À appliquer Parce que la prière Premièrement Elle nous rapproche De Dieu C'est pourquoi Dieu a dit Dans sa parole Faites connaître Vos besoins À Dieu On ne peut faire Connaître à Dieu Ses besoins Qu'en lui parlant Je disais tantôt Ce que nous Nous disons Parler Pour Dieu Pour Dieu S'appelle La prière C'est un moment Là où nous devons Avoir le temps D'expliquer à notre père C'est que nous voulons Quoi qu'il connaît Quel est Le baiser De notre coeur Mais nous devons Lui dire Cette chose Que nous voulons Parce qu'il est Présent Et qu'il est là Pour nous écouter Et nous répondre Il serait tout L'un geste émané Sachant qu'il allait Traverser un moment Difficile Il leur dit Asseyez-vous ici Pendant que Je veux prier Asseyez-vous ici Pendant que Je serai là En train de prier Asseyez-vous L'heure dit-il Mais quel Quel ne fut ça Son étonnement De voir Que les gens À qui il avait dit Asseyez-vous Ces gens Se sont assoupis Sont endormis J'aimerais d'abord Dire à quelqu'un Si tu veux prier Cherche des positions Qui vont t'amener À rester concentré Il m'arrive aussi Des fois De prier En étant couché Mais Quand je suis couché Il faut que je puisse Avoir une disposition Qui m'amène À pouvoir parler À Dieu Mais si je dois être Enlevé Par la prière Par la Le sommeil Parce que Vous savez Bien aimé Quand on est Dans la position Couchée Si on a eu Une journée Dure Quoi qu'on fasse On va S'endormir C'est pourquoi Christ Il leur a dit Asseyez-vous Et moi Je vais prier Il leur explique Que mon âme est triste Moi je vais prier Asseyez-vous Pour la que je vais prier Or les disciples Restaient Ils devaient aussi Se mettre en prière Mais quand il revient Il les trouve En train de dormir Il s'avance La Bible dit C'est jeune par terre Il commence à demander A Dieu Si cette heure Pouvait s'éloigner Si cette cour Pouvait s'éloigner Non pas ce que je veux Mais ce que toi tu veux Pendant ce temps Les disciples Dormaient Pendant qu'ils priaient Ses disciples Dormaient Et quand il revient Il les retrouva En train de dormir Il dit Mais Vous n'avez pas pu Veiller Nefis Qu'une heure Et c'est là Il va leur dire Veillez Et priez Afin que vous Ne tombiez pas Dans la tentation Veillez Et priez Dans le verset Semmer dit Pour ne pas céder A la tentation La première des choses Que la prière Peut te procurer C'est d'abord De résister Face à la tentation Un homme Une femme De prière C'est lui qui se donne A la prière Qui est constamment En prière Qui prie A chaque fois Qu'il en a l'occasion Qui cherche Dieu Quand il y a quelque chose Dans sa vie Lorsque les tentations Viendront Dans la vie De cet homme Il sera Fort Plus tu montres En prière Plus ton esprit Est nourri Et ta chair Commence A obéir A ce que l'esprit Qui est en toi Lui dit de faire Pourquoi Jésus leur avait dit Veillez et priez Veillez veut dire Restez vigilant Ne vous laissez pas Dans l'assoupissement Ne vous laissez pas Dans la fatigue Veillez Restez prudent Mais cette prudence Quand vous avez besoin Doit être accompagnée De la prière Il dit pour que Vous ne tombiez pas Dans la tentation La prière La prière C'est une force Qui te donne De résister Aux tentations Vous savez Je vais vous dire Une chose Il y a Beaucoup de tentations Qui nous guettent Beaucoup de choses Qui viennent Dans notre esprit Parce que tout péché Que l'on puisse Commettre Commence par une pensée Une fois bien nourrie Cette pensée Devient un péché Mais quand on est Constamment dans la prière La prière Te donnera la force De ne pas céder A toutes tes tentations Mais de rester plutôt Très vigilant Parce que quand tu as prié Ton esprit devient fort C'est pourquoi Le Seigneur Jésus Christ Quand il a dit Que cette coupe S'éloigne de moi Ça c'est la chair Qui parlait S'il leur a dit Que Veillez et priez Pour que vous ne tombez Pas en tentation C'est parce qu'il savait Lui-même Qu'il avait demandé A ce que La coupe s'éloigne de lui La tentation était que Qu'il puisse esquiver La coupe Esquiver Ce qu'il devait accomplir Esquiver Ce qu'il devait faire C'était ça la tentation Que la chair lui a donnée La chair lui disait Mais est-ce que tu pourrais Arriver jusqu'au bout Et quand il dit L'esprit est bien disposé C'est parce que L'esprit agit aussi Et l'esprit lui dit Non, 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 non Tu n'es pas là Pour demander des excuses Tu n'es pas là Pour que Dieu dise Non, aujourd'hui Tu arrêtes Ce que tu es en train de faire Non C'était un projet Que Dieu avait déjà arrêté Mais ce projet Devait arriver A son terme Et que son accomplissement Était inévitable La prière Quand tu es dans la prière Ça te permettra De pouvoir surmonter Les tentations De ne pas céder Face aux tentations Parce que quand tu es Tu te sens faible Commence à prier Tu verras que la force Viendra à toi La prière est une force La prière c'est une force Alléluia La prière en elle-même Nous disons qu'elle est une force Maintenant écoutez Dans Luc 21-36 La Bible dit ceci Veillez donc Et priez en tout temps Afin que vous ayez la force D'échapper A toutes ces choses Qui arriveront Et de paraître debout Devant les fils de l'homme Vous remarquerez ici Qu'on recommence encore A nous dire Veillez et priez Afin que vous ayez la force La prière en soi Est une force Maintenant pour que tu sois Tu puisses avoir Cette force Que donne la prière Comme je disais tout à l'heure Tu dois veiller Et tu dois prier Et cela Te donnera D'échapper A tout ce qui arrivera Quand on parle De ce qui arriveront Laissez-moi vous dire Bien-aimé Qu'il y a des choses Que l'ennemi ne peut pas contre nous Il y a des choses Qui arriveront Il y aura Des tribulations Des choses Qui vont faire en sorte Que beaucoup Puissent abandonner la foi Mais nous ne sommes pas Des ceux-là Raison pour laquelle Étant des hommes Et des femmes Qui avons Soif Et envie D'avancer avec Dieu De croître Notre vie spirituelle D'atteindre une maturité Non pas de la chair Mais une maturité Dans les choses De Dieu Dans les choses Qui concernent Le royaume Nous devons avoir La prière Comme une arme Que nous n'abandonnerons Jamais Jésus dit Vous aurez des tribulations Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Donc La prière Te donne la force D'échapper Aux tribulations Quand bien même Tu pourrais y passer Mais tu ne céderas pas Tu ne te laisseras pas vaincre Parce que tu feras des choses Qui sont conformes A la volonté de Dieu Dieu veut Que nous ne puissions pas Nous lasser C'est pourquoi il dit Restez sur vos gardes Priez sans relâche Priez sans relâche Que Dieu vous donne La force D'échapper Dans le seul but De rester debout A la vie de Christ Je vais te dire une chose Si tu n'attends pas la maturité Si tu n'attends pas cette croissance Que Dieu Quand je parle maturité Je vois la croissance spirituelle En toi Exerce-toi pour que La croissance spirituelle Soit effective Dans ta vie Et rester Paraitre debout Devant le fils de l'homme C'est celui-là Qui aura compris Et qui aura suivi Tout ce que Dieu A dit Ou ce que Dieu veut Veillons Ce qui veut dire Restons Prudents Éveillés Restons Vigilants Et Il y a la parole Qui nous dit De faire connaître A Dieu Nos besoins Par des supplications Des actions Des grâces Tout cela se passe Dans la prière Un homme Qui a atteint La maturité Avec Dieu Qui a une croissance Avec Dieu On ne lui demande Pas de prier On ne l'exige Pas de prier Dès qu'il y a un programme De prière La personne se met Automatiquement A ce programme Et nous voulons Bien aimer Que dans l'église Jésus-Christ Soit de la vie Que nous soyons Des hommes Et des femmes De prière Le pasteur Seuf nous parlait De pouvoir faire en sorte Que nos Les prières De famille Soit privilégiées Parce que Quand on parle Tentation Les diables Peut passer Par nos conjoints Par nos conjointes Peut passer Par nos enfants Par nos frères Et soeurs Nous devons Nous mettre En prière A chaque moment Et à chaque instant Si Christ Qui est Dieu Qui connaît Ce qui se passe Dans le royaume De Dieu C'est donné A la prière A combien plus fort Réseur toi et moi Qui ne connaissons Vraiment pas Exactement Ce qui va arriver Lui prier Il savait Qu'il passerait A la croix Qu'il a été tué Par des hommes Lui le créateur A été tué Par ses créatures Et il s'est mis A la prière Vous allez remarquer Que quand il descendait De la montagne En prière Il avait une force Il guérissait Les malades Il accomplissait Les miracles Le jour Il travaillait Il accomplissait Les grandes Des prodiges Des signes La nuit Il s'est retiré Pour prier La prière C'est se retrouver Devant Dieu Devant sa face A ses pieds Comme nous le faisons Tout de suite là Parlez Dans cette intimité Avec Dieu Vous pensez Quand Moïse Montait Sur la montagne Qu'est-ce qu'il faisait Il était là Certainement Dans une position Où il était Posterné devant Dieu Une façon Une façon de dire Que c'est toi Le roi Le seigneur Et quand Moïse Descendait La Bible La Bible Il dit Son visage Rayonné Son visage Rayonné Si tu rentres En prière Tu restes En prière Tu vas Et marquer Une chose Même les rites Vont te quitter C'est bizarre À dire Mais ces choses Se passent Je souviens Un docteur Qui a dit Que nous Ne comprenons Peut-être pas Ce que la prière Produit en nous Une vie Des prières Nous change Réellement Quand tu vas regarder Les gens Qui sont nés Avec toi La même année Ou le même jour Certains Tu les vois Comme ça Tu vois Comme si Ils étaient Plus âgés C'est pas moi De combien d'années Devant toi Mais parce que Tu es resté Un homme Une femme De prière Dieu te garde En bon point La prière Une force La prière C'est une opportunité Que nous avons De donner à Dieu Ce qui se trouve Dans le coeur De lui dire Père Regarde-ci Regarde-ça C'est le seul moment Où nous pouvons lui parler En toute intimité Nous devons de foi Nous retirer Être solitaires Ne rester qu'en présence De Dieu Et lui parler La prière C'est une force Si tu n'arrives pas Ou tu n'arrives pas A t'appliquer Dans la prière C'est que tu n'es pas Encore arrivé Lui avec Dieu C'est vrai Nous donnons Des excuses Que les hommes Peuvent comprendre Mais que Dieu Ne comprendra jamais Dieu ne veut pas Que tu puisses lui dire Voilà Je veux Si Je veux Ça Non Dieu veut Que tu fasses Les choses Comme lui Qui les demande Reste Sois un homme Une femme De prière Que quand on te verra Qu'on puisse dire Réellement Dieu est dans sa vie La prière C'est une force Ne sois pas Comme ces chrétiens Qu'on doit toujours pousser Pour leur dire Faites ceci Faites cela Mais restez Accrochés à Dieu Restez dans la présence De Dieu Dans la prière Tu es capable D'accomplir Les grandes choses Qui vont faire La gloire de Dieu Mais il faut Que tu sois Un homme Et une femme De prière Et nous voulons Que cela soit ainsi Dans l'église Jésus-Christ Seule de la vie Je voulais simplement T'exhorter De savoir Que tu as Un exercice A faire avec Dieu Et n'abandonne Jamais la prière La prière Te permettra D'avoir la force La prière Soit tu es Propre ou sale Soit tu es Fort ou faible La loi De la dualité Celui qui prie S'attache à Dieu Et devient Une personne Comme lui Mais celui qui S'attache à la chair Va demeurer Et marchera Comme des païens Tu as besoin De la prière Pour avoir la force Pour résister A la tentation Pour ne pas tomber Nous devons faire Ces choses Priez Avec une entière Persévérance Si tu pries Si tu pries Avec persévérance Dieu fera De toi Un intercesseur De tous Ceux Qui lui appartiennent C'est comme ça Que tu vas commencer A prier Pour les enfants De Dieu Pour ceux Qui sont malades Pour ceux Qui ont des problèmes Pour ceux Qui sont Dans des soucis Quelconques Parce que Tu l'auras fait Avec persévérance Reste Une femme Un homme De prière Et Dieu Fira le reste Alléluia Merci C'est non Jésus Merci Yahweh Pour tout Jésus Nous voulons vivre Ta puissance Parle ta puissance Manifeste ta puissance Jésus Nous voulons vivre Ta puissance Parle ta puissance Manifeste ta puissance Jésus Nous voulons vivre ta puissance Parle ta puissance Manifeste ta puissance Jésus 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 Pour tout Nous voulons vivre ta puissance Parle ta puissance Manifeste ta puissance Jésus Pour tout Nous voulons vivre ta puissance Parle ta puissance Parle ta puissance Manifeste ta puissance Jésus Seigneur nous voulons vivre ta puissance Donne-nous 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 Notre Dieu D'avoir une vie de prière Donne-nous A mon frère Et ma soeur D'avoir une vie de prière Donne-nous L'église Jésus Tu es dans ce que tu nous demandes Nous avons besoin de croître avec toi Mais notre vie de prière doit être puissante Pour pouvoir influencer notre esprit Pour qu'elle sera plus de dominer notre chair Que nous soyons des hommes et des femmes spirituelles Des hommes et des femmes qui marchent devant toi Des hommes et des femmes qui agissent avec toi La vie de prière doit être puissante Notre seul point fort Notre seul point fort Quand nous aurons une vie de prière Intense Constante Nous ferons ta volonté Nous ne serons pas conduits par la chair Nous accomplirons les œuvres de l'esprit Parce que notre esprit sera puissamment nourri La vie de prière nous rapproche de toi Fais en sorte que nous puissions connaître ta volonté Donne-nous une vie de prière notre Dieu Parce que c'est lui qui te parle notre Dieu Celui qui t'invoque dans la prière Celui qui s'adresse à toi dans la prière Ne sera jamais surpris Parce que c'est lui qui s'approche dans une vie de prière intense A toujours des révélations Et marche notre Dieu dans la révélation Donne la vie de prière dans l'église Jésus qui se lève de la vie Pour que nous puissions être spirituels non charnels Rester attaché à toi Parce que tu es le Dieu dit Donne-nous cette force Seigneur D'avoir à te parler notre Dieu à chaque moment, à chaque instant Ceux qui sont faibles dans la vie de prière Que tu les fortifies Que tu les relèves Que tu les conduises Que tu te manifestes dans leur vie Que la prière soit un moment agréable Un moment de joie Un moment de puissance Quand on appellera pour la prière Que nous puissions notre Dieu aimer Ce que nous faisons avec toi La vie de prière notre Dieu Nous l'offrons à chaque membre de l'église Jésus qui se lève de la vie Ainsi nous verrons des grandes choses Ainsi nous expérimenterons Des grandes choses Que toute ta gloire te revienne au nom puissant de Jésus Alléluia Nous allons prier Recommander le pasteur Serge Malou Qui va nous conduire les dimanches entre les mains de Dieu Nous allons prier à ce que Dieu parle en lui Que l'inculte des dimanches soit un culte de gloire Un culte de puissance et de révélation Que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment Que les remplissent de son action spéciale et particulière Qu'ils parlent comme jamais il n'a parlé Et que le peuple de Dieu soit édifié Les bonnes voies Père je prie Pour que notre culte des dimanches Soit un culte réussi Un culte de notre Dieu Où toi tu vas te glorifier Je te recommande ton serviteur Serge Malou Je recommande de traiter sa vie, sa femme Ainsi que tous ses enfants entre tes mains Comme tu vas notre Dieu le révéler Ta parole Laisse que péreté de tous qui sont autour de lui Sois pour lui de soutien Parle-nous notre Dieu Nous voulons un culte grand, merveilleux Au nom de Jésus Bénis cette soirée Bénis la journée de demain Tout ce qui va servir jusqu'à dimanche Et que nous puissions te glorifier Pour nous puissons tes Jésus 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 C'est nous bénis ce peuple Notre Dieu qui s'est donné Qui a pris du temps pour toi Qui ont sacrifié leur temps pour toi Et que chacun notre Dieu Puisse expérimenter La main notre Dieu Entre dans nos familles Fais du bien Accorde notre Dieu la bénédiction Qui n'est accompagnée d'aucun chagrin Et que ton esprit saint continue à nous accompagner Bénis cette soirée Et manifeste ta puissance Nous croyons notre Dieu Que nous allons encore nous retrouver devant toi Et que tu nous feras encore du bien Merci pour les malades que tu as guéris Merci pour tous ceux qui ont des problèmes A qui tu as donné des solutions Que toute la gloire te revienne A toi le seul vrai Dieu Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Nous t'avons ainsi prié Et nous disons Amen Shalom à vous tous Passez d'excellentes soirées En compagnie de l'éternel Et que la grâce de Dieu Vous accompagne et nous accompagne Nous aimons de l'amour du Seigneur Et nous espérons nous réveiller De vous revoir Et priez beaucoup pour l'église Pour que ceux qui sont fatigués se relèvent Et d'on ait commencé déjà à inviter les gens Pour le 3 septembre Le jour de notre reprise Je voulais juste vous dire Que les travaux avancent Bien Et nous sommes sûrs Que le 3 par la grâce de Dieu Nous serons là pour célébrer l'éternel Que Dieu vous bénisse Nous vous aimons de l'amour du Seigneur Et nous vous aimons Vraiment Au nom de Jésus Christ Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada